Bonsoir à tous et à toutes, j'en profite pour vous montrer ces superbes pavots et le paysage en arrière-plan. Et je vais continuer un petit peu ce que j'ai entamé dans ma vidéo précédente concernant la recherche à tout prix de relations amicales. Alors, je vais prendre un exemple, c'est que lorsque j'ai commencé mes vidéos il y a à peu près deux ans et demi je pense, je ne cherchais pas à créer des liens amicaux avec mes interlocuteurs, je ne pensais pas plus exactement que j'allais pouvoir converser de façon très approfondie parfois, recevoir des mails, en envoyer, recevoir des témoignages et avoir tous ces commentaires, ce n'était pas prémédité. Même si je n'ai pas créé de relation amicale à proprement parler puisqu'on ne s'est pas vraiment rencontré en vrai, j'ai envie de dire que j'ai obtenu plus que ce que j'ai cherché. Vous voyez, c'est ça qui est important. Je ne cherchais rien de précis. Je cherchais simplement à faire passer une anxiété, une colère vis-à-vis de ce que j'avais subi avec des pervers et le faire partager d'une certaine manière. Mais je ne m'attendais pas à avoir des vues, à être écouté par quand même pas mal de gens, même si je n'ai pas atteint des records, contrairement à d'autres. Bon, à d'autres qui trafiquent un petit pan. Je ne vais pas être méchant, j'arrête. Bref. Et finalement, j'ai obtenu plus que j'espérais puisque je n'espérais rien. Je n'attendais rien de spécial, du moins. J'attendais éventuellement quelques auditeurs, quelques remarques. J'en ai eu beaucoup plus que je ne pensais. Et voilà. Là, c'est une relation que je n'ai pas cherchée et qui finalement a mieux réussi. Ce sont des relations plutôt que je n'ai pas cherchées, que je n'ai pas recherchées et qui ont finalement mieux réussi que des relations forcées que j'ai voulu à tout prix développer. Et qui m'ont conduit justement vers des pervers ou des manipulateurs tout au moins. Parce qu'on a trop vite fait de taxer les gens de pervers. Il y a plus de simples, si je puis dire, manipulateurs que de vrais pervers narcissiques. Tels qu'on l'entend. Mais d'autre part, en recherchant à tout prix des relations, avoir ce besoin qui montre un certain vide intérieur. Un vide intérieur mais qui n'est pas lié à un manque de sensibilité. Mais qui est lié au fait que notre sensibilité n'est pas accrochée, n'est pas attachée, ne s'est pas concrétisée. Ne s'est pas, comment dire, incarnée dans une activité forte qui nous aurait aidé justement à ne pas ressentir ce vide. Parce qu'il y a le vide de ceux qui sont réellement vides comme les pervers. Et le vide de ceux qui sont un peu perdus comme nous à un moment donné de notre vie. Et comme on le sera peut-être encore, même si on ne l'est plus maintenant. Et en fait, par rapport à ça, c'est qu'on va chercher à tout prix à combler ce vide par le biais de gens, de personnes, qu'on va multiplier. Et on va se persuader que ça marche. On va se jeter sur le premier venu, sur la première venue. Dès qu'elle nous sourira un petit peu, dès qu'elle va être un tout petit peu aimable. Et comme la plupart des gens, avec la plupart des gens, ça ne marche pas tellement les relations, les relations profondes. On va tomber sur un manipulateur, sur un pervers, qui lui, au début, va être charmant. Si c'est une femme, elle sera charmante, elle sera délicieuse. Mais très vite, on va se rendre compte que ça ne dure pas. Et on va se trouver embourbé dans une relation dont on ne pourra plus se tirer. C'est ça que je vais vous dire, qui est très important. Je n'ai peut-être pas assez insisté dans mon autre vidéo. Et vous le savez déjà, mais il faut le redire. En général, par exemple, quand on cherche un objet. Dernièrement, j'ai cherché des photos de ma mère. Parce que je voulais sa photo, où on la voyait avec un chat dans les mains. Elle était chez une amie, donc je tenais à cette photo. Et bien, je l'ai retrouvée finalement. Mais je ne l'ai pas retrouvée directement. Et j'ai mis un certain temps avant de la retrouver. Mais ça m'a permis de trouver d'autres choses plus intéressantes encore. D'autres photos, d'autres lettres. Et j'étais content, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on cherche quelque chose et on trouve autre chose. C'est ce qui s'est passé avec, notamment, mes vidéos aussi. Je ne cherchais pas ce que j'ai trouvé, finalement. Et je suis content de l'avoir trouvé. Parce que je ne pensais pas qu'on pouvait obtenir ce genre de lien. Même si, comme je le répète, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens. Du fait de la distance, du fait de plein de problématiques. Du fait de mon manque d'organisation. Du fait de tout un tas de choses qu'on pourrait énumérer pendant des heures. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus être en manque. Quand on veut entrer en relation avec les gens, si on est trop en manque de relation. C'est comme le manque sexuel. On se jette sur n'importe qui. Si on est trop en manque relationnel, on va se jeter sur le premier venu, sur la première venue. Ça ne marchera pas. Si c'est, on va dire, un normopensant, même si je n'aime pas cette expression. Et on va tomber, par contre, on a de fortes chances de tomber sur des pervers. À force de rechercher à tout prix les relations. Et à se persuader qu'elles sont réussies, alors que ce n'est pas le cas. C'est le danger. Je voudrais vraiment faire passer ce message. Et moi aussi, j'étais comme certains, comme le témoignage de Mano Dujardin, j'avais tendance à me dire, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et dès que les gens me disaient une petite phrase gentille, je me disais, mais ils sont formidables, c'est extraordinaire. Et en fait, ce n'était rien par rapport à ce que j'ai eu depuis. D'ailleurs, de la part de certains auditeurs et de certains lecteurs, je trouve que ce n'était rien du tout. Mais je me persuadais, j'étais tellement, j'ai tellement vécu, en fait, quand j'étais gamin, un rejet de mon environnement. Parce que d'une part, j'étais homo. Et d'autre part, j'étais un peu, je n'étais pas du tout surdoué. Moi, j'étais très moyen intellectuellement, mais j'avais une sensibilité particulière. C'est ça qui me distingue des autres. Ce n'est pas mon intelligence. Ça, elle est tout à fait ordinaire et moyenne. Mais par contre, j'ai une sensibilité particulière qui donne l'impression que je suis plus intelligent que la moyenne. Voilà. Enfin, j'exagère un peu, mais je résume. Ça donne une impression d'intelligence que je n'ai pas, mais la sensibilité, d'ailleurs, c'est l'intelligence. Il y a une expression que je n'aime pas, c'est l'intelligence du cœur. Ça me paraissait cul-cul à praline, cette expression. Mais je crois que c'est ça qui fait la différence entre les normopensants et les autres. C'est cette intelligence de sensibilité qui rend, qui donne une certaine luminosité, je dirais. C'est un peu, j'ai l'impression d'être une ampoule, là. C'est un peu bizarre ce que je raconte, mais bon. Voilà. Donc, alors, mes conseils, je vais en donner cette fois. Donc, ne cherchez pas des choses trop précises. Si vous cherchez des amis qui sont trop précis, trop rapidement, n'allez pas trop vite. Et quand vous chercherez quelque chose, si vous trouvez autre chose, souvent, c'est mieux ce qu'on trouve, ce qu'on trouve par hasard. C'est comme quand on fait une recherche pour un livre historique. On cherche, par exemple, sur, je ne sais pas, moi, la comtesse de Chambord. Et bien, on trouve des informations sur une autre personnalité historique qui nous intéresse peut-être davantage et qu'on ne croyait pas trouver. On croit perdre du temps, mais on en gagne, en fait. Et c'est vrai que, tiens, on se dit, on va à une soirée, je vais me faire des relations. Cette soirée, ça va être formidable. Je vais rencontrer, tiens, j'ai envie de m'envoyer en l'air. Enfin, c'est pas moi, c'est pas mon genre, hein, de faire ça. Et bien, je vais trouver une jolie fille. Et bien, au lieu de trouver la jolie fille en question, on trouve quelqu'un qui devient un ami. On n'a pas la satisfaction sexuelle, mais on a autre chose qui est plus intéressant par certains côtés, moins par d'autres. Vous voyez ? Enfin, là, je prêche des convertis, je pense, mais il faut le redire, ça, parce qu'on ne le dit pas suffisamment. On ne l'exprime pas suffisamment, je pense. Ce sont des vérités, des évidences, des presse, des lieux communs, finalement, mais qui ont vraiment leur importance. Voilà. Mais moi, je ne suis pas... Et aussi, je reviens quand même là-dessus, pour terminer, c'est que plus on a développé quelque chose, une certaine intériorité, bon, ça fait un peu prétentieux de dire ça, parce que je n'aime pas ce terme, je le trouve un peu prétentieux, oui, un peu dans l'air du temps. Bon, on va le garder quand même, faute de mieux. Moins on aura besoin de relations en urgence, dans l'urgence, plus on sera prêt à accepter des relations. Bien sûr, ce n'est pas que je les refuse, moi, je les accepte, mais je n'ai pas besoin de me précipiter. Si je les ai, tant mieux, si je ne les ai pas, tant pis. Et d'ailleurs, comme le disait Madame de Morceau, dans Lys dans la vallée, Balzac, parfois les classiques sont intéressants au niveau des idées, de la psychologie, eh bien, si on aura trois ou quatre amis dans toute sa vie, enfin, moi, je dirais plutôt dix, on va être gentils, mais en les multipliés, est-ce que ce n'est pas les tromper, finalement ? On se disperse, et on n'a pas le temps d'avoir autant d'amis que ça, d'être dans ces recherches effrénées. La vie est trop courte, elle est trop remplie, finalement. Voilà, enfin, voilà, je termine là-dessus, j'ai été assez bavard. Je vous laisse admirer au moins les pavots. Je vais me déplacer un peu, là, pour vous faire admirer aussi le paysage. C'est Thiers, c'est la caractéristique de Thiers, ce sont ces somptueux paysages. Et je reviens sur les pavots. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.